Ce qu'on a envie de mettre en avant c'est la notion d'équipe et ça fait partie des choses auxquelles on est attaché. C'est la collégialité, c'est l'esprit d'équipe, la collégialité au sein du directoire. C'est peut-être sans doute ce qui nous peut opposer le plus avec Jean-François. Le ton est donné, après avoir salué le travail de Jean-François Fortin, la nouvelle équipe souhaite changer le style de gouvernance. Premier point, du plan de Gilles Sergent, un accroissement du capital pour faire sortir le club de Caen, des clubs les moins bien dotés de Ligue 1. Le budget qui a été présenté mardi dernier, on était autour de 34 millions, ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc l'objectif c'est de dépasser les 40 millions avant les 5 ans. Et pour ce faire, Gilles Sergent veut notamment faire appel au public, qui pourrait donc devenir actionnaire du stade Malherbe. On souhaite lancer une démarche d'ouverture de capital vers les supporters. Alors on parle de crowdfunding, on verra quelle est la bonne solution. L'autre question du jour, c'est quel sera le prochain entraîneur du SMC ? Après l'annonce du départ de Patrice Garand, les Jeux sont ouverts. Il faut qu'il y ait le feeling, c'est important. Donc c'est important à la fois d'avoir une vraie ambition dans le recrutement du coach. Mais c'est aussi très important que ça passe bien. Le plan de bataille est déroulé, les intentions sont belles. On commencera à voir dans un mois à quoi ressemblera la nouvelle équipe du stade Malherbe. Le premier match de Ligue 1 se jouera le 11 août. Merci. Merci.